Le 14 août 1894, une foule enthousiaste se presse devant le Muséum d'Histoire Naturelle d'Oxford. Cet énorme bâtiment gothique accueille la réunion annuelle de l'Association Britannique pour le progrès de la science. Plus de 2000 billets ont été vendus et la salle est déjà bondée de passionnés venus écouter l'allocution du professeur Oliver Lodge. Son nom vous est probablement inconnu. Et pourtant, ses découvertes dans le domaine de l'électricité auraient dû le rendre célèbre, aux côtés d'autres pionniers comme Benjamin Franklin. Alessandro Volta et le grand Michael Faraday. Sans le vouloir, Oliver Lodge va déclencher une succession d'événements qui vont révolutionner le monde victorien. Un monde rempli de laitons et de fils télégraphiques. Sa conférence marquera la naissance de notre civilisation électrique moderne, dominée par le silicium et les outils de communication de masse sans fil. Dans ce dernier volet, nous allons découvrir comment l'électricité a permis la communication au niveau mondial, par le biais de la radio, la télévision et des réseaux informatiques. Et comment nous avons enfin appris à maîtriser et à exploiter cette énergie au niveau atomique. Après des siècles d'expérimentation en matière d'électricité, s'ouvre une ère nouvelle, celle de la compréhension du phénomène. Ces tubes ne sont reliés à aucune source de courant. Et pourtant, ils sont allumés. C'est l'action invisible de l'électricité. Une action qui ne se limite pas aux câbles dans lesquels elle circule. Au milieu du 19e siècle, une théorie tente d'expliquer ce mystère. D'après cette théorie, autour de n'importe quelle charge électrique, et là il circule beaucoup d'électricité au-dessus de ma tête, il se crée un fort champ magnétique. Ces tubes fluorescents s'allument donc uniquement sous l'influence du champ produit par les câbles au-dessus de nous. L'idée que le flux d'électricité crée un champ magnétique invisible avait déjà été avancée par Michael Faraday. Mais pour qu'elle soit démontrée, il faudra attendre les travaux d'un jeune Écossais du nom de James Clark Maxwell, des travaux non pas expérimentaux, mais mathématiques. Sa méthode était très éloignée de celle employée au 19e siècle pour comprendre le fonctionnement du monde, que l'on considérait généralement comme une machine, au sens propre. Avant James Clark Maxwell, beaucoup de scientifiques avaient construit des appareils bizarres, ou conçus des expériences étranges, afin de fabriquer et mesurer l'électricité. Mais le mathématicien s'intéresse avant tout aux chiffres. Sa théorie révèle l'existence d'un champ magnétique généré par l'électricité, et montre comment le manipuler. Cela s'avérera une des découvertes scientifiques les plus importantes de tous les temps. Maxwell était un grand mathématicien. Il a abordé l'électricité et le magnétisme d'une manière entièrement nouvelle, et a exprimé ses théories en équations très concises. Le plus important était qu'il avait compris que ces deux phénomènes étaient liés, et qu'ils pouvaient osciller sous forme d'ondes. Ces calculs montrent comment on peut perturber ces champs. Un peu comme quand on effleure du doigt la surface de l'eau. En changeant la direction du courant électrique, on crée une ride, ou une onde, dans les champs électriques et magnétiques. Et le fait d'inverser constamment le sens du courant, comme dans un courant alternatif, provoque une succession d'ondes, qui transportent de l'énergie. Et toujours d'après ses calculs, cette inversion de sens a pour effet le déclenchement de grandes ondes d'énergie dans leur environnement. Des ondes susceptibles de se propager éternellement si rien ne les absorbe. Ces calculs sont tellement compliqués, qu'à l'époque, seule une poignée de chercheurs est à même de les comprendre. Les travaux de Maxwell ne sont encore que théoriques, mais ils inspirent un jeune physicien allemand, Heinrich Hertz. Celui-ci décide de réaliser une expérience visant à prouver que les ondes de Maxwell existent réellement. Regardez. Voilà la machine originale de Hertz. Sa beauté réside dans sa très grande simplicité. Elle produit un courant alternatif qui circule le long de ses tiges métalliques, et une étincelle est émise dans l'intervalle entre ces deux sphères. Si Maxwell a raison, ce courant alternatif devrait générer une onde magnétique invisible autour de l'appareil. Si on place un fil sur le trajet de cette onde, on constatera un changement du champ magnétique qui induira un courant électrique dans le fil. Hertz fabrique donc un anneau métallique qui fait office de récepteur et qu'il pourra déplacer dans la pièce afin de voir s'il détecte la présence d'une onde. Hertz ne referme pas complètement l'anneau, car c'est dans ce petit intervalle que devra se produire une étincelle, si le courant circule effectivement. Étant donné que l'intensité du courant est très faible, l'étincelle sera infime. Hertz passe donc la plus grande partie de l'année 1887 dans le noir, avec une lentille grossissante cherchant à détecter cette étincelle. Hertz n'est pas le seul à tenter de démontrer l'existence des ondes de Maxwell. En Angleterre, un professeur de physique du nom d'Oliver Lodge est fasciné par le sujet depuis des années. Mais jusque-là, il n'a pas eu le temps de réaliser ses propres expériences. Puis début 1888, au cours d'une expérimentation sur la protection contre la foudre, il remarque quelque chose d'inhabituel. Une fois son appareil installé, quand il envoie un courant alternatif dans les fils, il observe l'apparition de décharges scintillantes entre ces derniers. Et après quelques réglages, il perçoit un schéma récurrent. La lueur bleue et les étincelles électriques se produisent sur des portions bien précises et sont espacées régulièrement. Oliver Lodge comprend qu'il s'agit des crêtes et des creux d'une onde magnétique invisible. Il vient de prouver la théorie de James Clark Maxwell. Même si c'est par hasard que Lodge a créé les ondes magnétiques de Maxwell autour des fils conducteurs, il a répondu à la question fondamentale. Emballé par sa découverte, Lodge décide de l'annoncer publiquement lors de l'assemblée de l'Association britannique qui a lieu chaque été. Mais avant, il part en vacances. Il n'aurait pas pu choisir pire moment, car en Allemagne, Heinrich Hertz a réussi lui aussi à démontrer la validité de la théorie de Maxwell. En effet, le physicien a fini par voir l'étincelle minuscule qu'il guettait. A force de déplacer son récepteur dans toute la pièce, il est parvenu à déterminer la forme de l'onde déclenchée par son appareil. Il a vérifié soigneusement tous les calculs du mathématicien et les a confirmés par plusieurs expériences. C'est un véritable tour de force. À Oxford, la foule se masse dans le bâtiment de l'Association britannique. De retour de vacances, Oliver Lodge est impatient de commencer sa présentation. Il en est certain. Il va vivre son heure de gloire quand il annoncera qu'il a découvert les ondes de Maxwell. C'est son ami, le mathématicien Fitzgerald, qui fait le discours inaugural. Et il déclare que Heinrich Hertz vient de publier des résultats extraordinaires. Il a détecté des ondes de Maxwell en mouvement dans l'espace. « Nous venons de voler la foudre à Jupiter lui-même et d'asservir les cieux », déclare Fitzgerald. J'imagine la réaction de Lodge voyant qu'on venait de lui voler son coup de tonnerre. Pas d'heure de gloire pour le professeur, coiffé au poteau par Heinrich Hertz. Hertz l'ignorait, mais la démonstration des ondes électromagnétiques, appelée aujourd'hui ondes radio, provoquera une révolution en matière de communication au XXe siècle. La théorie de Maxwell a montré que des charges électriques créent un champ magnétique autour d'elles et que les ondes se propagent à travers ces champs comme les ondulations à la surface d'un étang. Et Hertz a fabriqué un appareil qui permet de générer et de détecter ces ondes circulant dans l'air. Presque dans la foulée, un autre chercheur fait progresser encore d'un cran notre compréhension de l'électricité. C'est une avancée à laquelle Oliver Lodge participe également. Et cette fois encore, il se fait couper l'herbe sous le pied. Tout commence à Oxford au cours de l'été 1894. Suite au décès brutal de Hertz un peu plus tôt dans l'année, Oliver Lodge prépare une conférence commémorative suivie d'une démonstration destinée à faire connaître la notion d'ondes électromagnétiques à un public plus large. Lodge a beaucoup travaillé. Cherchant des méthodes plus efficaces pour détecter les ondes, il a emprunté à des amis des appareils tout nouveaux. Lui-même a apporté des améliorations notables aux instruments de détection. Ce dispositif produit un courant alternatif qui génère une étincelle entre les deux sphères. Le courant envoie une onde électromagnétique comme Maxwell l'avait prédit. Elle est captée par le récepteur et induit un courant électrique d'intensité très faible entre ces deux antennes. Ça, c'est le système de Hertz. Lodge y a ajouté ce tube contenant de la limaille de fer. Le courant de faible intensité passe à travers la limaille. La limaille, à ce moment-là, s'agrège. Et en s'agrégeant, elle ferme un second circuit électrique qui déclenche la sonnette. Donc, en appuyant sur ce bouton, je déclenche la sonnette du récepteur sans qu'il y ait la moindre connexion entre les deux appareils. C'est magique ? Imaginez une salle de conférence bondée, des gens partout et d'un seul coup, que se passe-t-il ? Comme par magie, une sonnette qui résonne. C'est incroyable. Ce n'est peut-être pas la démonstration la plus spectaculaire auquel ce public n'est jamais assisté, mais elle fait son petit effet. L'appareil présenté par Oliver Lodge ne ressemble plus à un dispositif scientifique expérimental. Il rappelle plutôt le télégraphe, cet appareil qui a révolutionné les communications, à la différence qu'il n'y a plus les longs câbles qui relient les stations émettrices et réceptrices. Les membres les plus éclairés du public le comprennent. ce n'est pas uniquement la démonstration de la théorie du grand Maxwell mais la naissance d'une méthode de communication révolutionnaire. Oliver Lodge publie le texte de sa conférence sur les missions et la réception d'ondes électromagnétiques grâce à son système perfectionné. Un peu partout dans le monde, des inventeurs, des amateurs et des scientifiques dévorent son article et se lancent à leur tour dans des expériences sur les ondes hertziennes. Parmi eux se trouvent deux hommes radicalement différents qui vont contribuer à l'amélioration du télégraphe sans fil, ce qui leur vaudra de passer à la postérité, contrairement à Oliver Lodge. Le premier s'appelle Guglielmo Marconi. Marconi était un homme très intelligent et très séduisant. Il était italo-irlandais et presque tout le monde était sensible à son charme, les jeunes femmes comme les scientifiques de renommée internationale. Marconi n'est pas un scientifique mais il a lu tout ce qu'il a pu trouver sur les travaux d'autres chercheurs dans le but de construire son propre système de télégraphe sans fil. Il avait grandi pas très loin de la côte adriatique. C'est peut-être pour ça qu'il a compris très tôt l'intérêt pour la marine d'un système de communication sans fil. À 22 ans, il vient s'installer à Londres avec sa mère irlandaise afin de commercialiser ce système. L'autre homme séduit par l'article de Lodge est professeur au Presidency College de Calcutta. Il s'appelle Jagadish Chandra Boss. Malgré des diplômes obtenus à Londres et Cambridge, il a dû se battre contre les préjugés ratios pour se faire embaucher comme professeur dans son pays. On prétend alors que les Indiens n'ont pas les qualités de rigueur qu'exigent les travaux scientifiques. Mais Boss est déterminé à prouver le contraire. Ses archives montrent qu'il s'est mis très rapidement au travail. Voici le compte-rendu de la 66e réunion de l'association britannique à Liverpool en septembre 1896. Et voilà l'intervention de Boss. Le premier Indien à présenter devant l'association ses travaux et l'appareil qu'il a conçu. Il a construit une version améliorée du détecteur de Lodge. En Inde, où le climat est chaud et humide, la limaille de fer dont le savant britannique s'était servi pour détecter les ondes électromagnétiques rouillait et s'agglomérait. C'est pourquoi Boss avait dû remplacer le tube à limaille par une bobine. Le résultat de son travail fait sensation. Le détecteur s'avère extrêmement fiable et fonctionne à bord des navires, offrant des possibilités énormes à la marine de guerre britannique. La Grande-Bretagne était le cœur d'un immense réseau de télécommunications qui s'étendait pratiquement dans le monde entier et qui servait un réseau tout aussi important de navires marchands et de bâtiments de guerre, soutien de l'Empire britannique. Boss, qui est un pur scientifique, ne s'intéresse pas aux possibilités commerciales des signaux sans fil. Contrairement à Marconi. C'était un domaine extrêmement novateur. Mais n'étant pas scientifique de formation, Marconi l'a abordé de manière très différente. C'est peut-être pour ça qu'il a fait des progrès aussi rapides. De plus, il était très doué pour nouer des relations avec les gens dont il avait besoin pour mener ses travaux à bien. Marconi utilise ses relations pour s'adresser directement au seul service public qui dispose des ressources nécessaires. Le British Post Office est alors une institution extrêmement puissante. Quand Marconi arrive à Londres en 1896, ses bâtiments flambant neufs sont le centre névralgique des activités des services postaux et télégraphiques de l'Empire. Marconi apporte l'appareil qu'il a mis au point en Italie, affirmant qu'il peut transmettre des signaux à des distances incroyables sans aucun câble. William Preece, l'ingénieur en chef du Post Office, est tout de suite conscient du potentiel de cette technologie. « Il met à la disposition de Marconi les moyens techniques et financiers conséquents du Post Office. Les essais commencent sur ce toit. L'ancien siège des services postaux se trouve juste en face. Entre ces deux toits, Marconi et les ingénieurs du Post Office s'exercent à envoyer et recevoir des ondes électromagnétiques. Les ingénieurs aident Marconi à perfectionner son système. Puis Preece et lui en font la démonstration devant des personnalités influentes du gouvernement et de la marine. Mais Preece ignore une chose. Alors même qu'il annonce fièrement la réussite du partenariat entre Marconi et le Post Office, Marconi poursuit d'autres projets secrets. Il a fait une demande de brevet en Grande-Bretagne pour tout le domaine de la télégraphie sans fil et s'apprête à monter sa propre société. Lorsque le brevet lui est accordé, c'est un véritable tollé dans la communauté scientifique. En soi, ce brevet est révolutionnaire. A l'époque, on ne pouvait déposer un brevet que pour des choses nouvelles. Mais par une manœuvre devenue célèbre, Marconi avait dissimulé son appareil dans une boîte. La voici. Quand son brevet lui est accordé, Marconi l'ouvre cérémonieusement devant un public avide de découvrir cette invention. A l'intérieur, des piles qui forment un circuit complété par un tube de limaille qui déclenche une sonnette. Autrement dit, rien qu'on ait déjà vu. Et pourtant, Marconi a fait breveter le tout. Si Marconi est célèbre, ce n'est pas pour cette invention. Il n'a pas inventé la radio, mais il en a fait un système de communication contrairement à Lodge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se souvient de Marconi, mais pas de Lodge. Les scientifiques sont furieux contre ce jeune homme qui ne connaît à peu près rien à la recherche, mais qui va faire fortune grâce à leurs travaux. Même son principal soutien, William Pree, s'est déçu et blessé quand il apprend que Marconi a décidé de faire cavalier seul en fondant sa société. En réaction, Oliver Lodge et d'autres scientifiques déposent des brevets pour le moindre détail et la moindre amélioration apportée à leurs appareils. Lorsqu'il retourne en Grande-Bretagne, Jagadish Boss est scandalisé par ce climat nouveau. Écuré par ce qu'il découvre en Angleterre, il écrit à sa famille en Inde « L'argent, l'argent, il n'y a que l'argent, quelle cupidité dévorante ! » Dommage que vous ne puissiez voir à quel point cela rend les gens fous. On sent combien il est désillusionné par ces changements qui touchent un pays qu'il vénérait pour son intégrité et son excellence scientifique. Mais finalement, ses amis le convainquent de déposer son seul et unique brevet pour un nouveau détecteur d'ondes. Une innovation qui va aboutir à une révolution scientifique encore plus importante. Boss a découvert le pouvoir des cristaux. Les cristaux vont remplacer la limaille de fer qui est salissante et ne fonctionne pas toujours. C'est un outil nouveau de détection des ondes radio qui va se retrouver au cœur de l'industrie radioélectronique. Malgré sa simplicité, la découverte de Boss va littéralement façonner le monde moderne. Quand on touche des cristaux avec un morceau de métal pour mesurer leur conductivité électrique, certains ont un comportement bizarre. Prenez celui-ci, par exemple. Si je le touche exactement au point sensible avec la pointe de ce fil électrique et que je le mets en contact avec une pile, il laisse passer un courant non négligeable. En revanche, si je change de borne afin de faire passer le courant dans l'autre sens, l'intensité est plus faible. Le cristal est ce qu'on appelle un semi-conducteur. C'est un matériau dont on a d'abord commencé à se servir pour détecter les ondes électromagnétiques. Quand Bose décide d'utiliser un cristal comme celui-ci à la place du tube de limaille, il s'aperçoit que c'est beaucoup plus efficace pour la détection d'ondes électromagnétiques. Cette étrange propriété qui se manifeste lors du contact entre le fil, surnommé moustache de chat, et le cristal fait que le courant passe plus facilement dans un sens que dans l'autre. et grâce à elle, on peut extraire un signal à partir d'ondes électromagnétiques. A l'époque, personne ne peut expliquer ce comportement de certains cristaux. Mais pour les scientifiques et les ingénieurs, il a des conséquences révolutionnaires et presque magiques. En employant des cristaux, on peut désormais transmettre et détecter le son de la voix humaine ou la musique. Au cours de sa conférence à Oxford en 1894, Oliver Lodge avait ouvert la boîte de Pandore. L'universitaire qu'il était n'avait pas prévu que les découvertes scientifiques auxquelles il avait contribué offriraient de telles possibilités commerciales. Lodge a déposé un seul et unique brevet concernant les méthodes de réglage d'un récepteur sur un signal radio précis. Mais ce brevet lui a par la suite été racheté par la société de Marconi. Et le pire est encore à venir. En 1909, Marconi est récompensé par le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la télégraphie sans fil. Il est difficile d'imaginer une humiliation plus terrible pour le physicien qui s'était fait coiffer au poteau par Hertz dans la découverte des ondes radio et qui avait ensuite mis au point un système de transmission et de réception. Malgré cela, Oliver Lodge se montre beau joueur. Il utilise même la technologie issue de ses propres travaux pour en attribuer le mérite à d'autres, comme on peut le voir sur ces images. Hertz a fait un grand avance. Il a découvert comment produire et détecter les waves dans l'espace pour en attribuer l'éther dans un usage pratique. Aujourd'hui, on imagine difficilement un monde sans radio ni télévision et encore moins un monde où on ne connaissait même pas les ondes radio. Les ingénieurs n'ont cessé de perfectionner les techniques de transmission et de réception des ondes électromagnétiques. Mais au final, la découverte initiale a marqué le triomphe de la science pure, incarnée par Maxwell, Hertz et Lodge. Malgré cela, la véritable nature de l'électricité reste un mystère. Qu'est-ce qui crée les charges électriques et les courants ? Les chercheurs apprennent à exploiter l'électricité mais ils n'ont toujours pas défini sa nature. Des expériences réalisées sur la circulation de cette force dans différents matériaux fournissent cependant peu à peu des réponses. Dans les années 1850, Heinrich Geisler était un grand expérimentateur allemand et un souffleur de verre talentueux. C'est lui qui a créé ces objets magnifiques. Il est parvenu à obtenir des vides très poussés dans ses tubes en verre complexe puis à injecter à l'intérieur de faibles quantités de différents gaz. Lorsqu'il fait passer un courant électrique dans ces gaz, ces derniers prennent des couleurs magnifiques donnant l'impression que le courant qui circule à l'intérieur est tangible. Bien que les tubes de Geisler aient été conçus à l'origine pour amuser le public, pendant 50 ans ils permettent aux scientifiques d'étudier la circulation de l'électricité. Les chercheurs s'efforcent d'obtenir un vide de plus en plus poussé. Curieux de savoir si un courant électrique pourrait passer dans du rien, du vide. Voici des images très rares du chercheur britannique qui a créé un vide suffisant pour répondre à cette question. Son nom William Crookes. Crookes fabrique des tubes comme ceci et aspire le plus possible l'air qui est à l'intérieur afin d'obtenir un vide aussi poussé que possible. Et quand il fait passer un courant électrique à l'intérieur, il remarque un rougeoiement très vif à l'autre bout du tube, comme si un faisceau lumineux se formait dans ce dernier et allait frapper son extrémité. Pour la première fois, on peut voir l'électricité. Ce faisceau a été appelé rayon cathodique et ce tube est le précurseur des tubes cathodiques qui seront utilisés dans nos téléviseurs pendant des décennies. Puis le physicien Joseph John Thompson découvre que ces faisceaux lumineux sont composés de minuscules particules chargées négativement. Comme ils transportent l'électricité, ils sont baptisés électrons. Puisque les électrons ne se déplacent que dans un seul sens, depuis cette électrode de métal chauffée jusqu'à l'autre qui est chargée positivement, ces tubes se comportent exactement de la même manière que les semi-conducteurs. Mais alors que ces derniers sont naturellement capricieux puisqu'il faut trouver leur point sensible, les tubes, eux, peuvent être usinés selon un cahier des charges constant. Appelées lampes à cathode chaude, elles ne tardent pas à remplacer les cristaux dans les postes radio. Cette découverte va provoquer un véritable boom d'avancée technologique. Au début du XXe siècle, le domaine de l'électronique est dominé par les lampes à cathode. Les radios fonctionnent avec ce système, de même que les premiers postes de télévision et les premiers ordinateurs. C'est le fondement même du monde électronique. Les chercheurs savent désormais comment les électrons peuvent circuler dans le vide. Ils se demandent donc comment ils pourraient circuler à travers d'autres matériaux. Mais pour cela, ils vont devoir étudier les constituants fondamentaux de la matière, les atomes. C'est au début du XXe siècle que nous avons compris de quoi les atomes étaient faits, comment ils se comportaient et ce qu'était l'électricité à l'échelle atomique. A l'université de Manchester, l'équipe d'Ernest Rutherford étudiait la structure interne de l'atome et en propose une représentation, un modèle. Ceci va contribuer à expliquer certaines des caractéristiques de l'électricité. En 1913, l'atome est représenté ainsi, au milieu, un noyau chargé positivement, entouré d'électrons chargés négativement qui gravitent autour de lui en décrivant des orbites. Et chaque orbite ne peut accueillir que des électrons dotés d'un certain niveau d'énergie. S'il reçoit une quantité supplémentaire d'énergie, l'électron peut sauter sur une orbite supérieure, à condition que sa quantité d'énergie soit exactement la bonne. Sinon, l'électron reste où il est. Mais cette excitation est temporaire et l'électron finit par revenir sur son orbite initiale. À ce moment précis, il libère ce surplus d'énergie sous la forme d'un photon. Et l'énergie de chaque photon dépend de sa longueur d'onde ou, comme nous le percevons, de sa couleur. Une fois la structure de l'atome connue, on a pu expliquer les magnifiques spectacles de lumière électrique de la nature. Comme à l'intérieur des tubes de Geissler, c'est le type de gaz traversé par l'électricité qui définit sa couleur. Les éclairs sont bleus à cause de l'azote contenu dans l'atmosphère. Dans les couches supérieures, les gaz sont différents, de même que la couleur des photons qu'ils produisent. C'est à cela qu'on doit les aurores polaires. Comprendre la structure des atomes, leur agencement dans la matière et le comportement de leurs électrons étaient ce qui allait permettre de comprendre la nature fondamentale de l'électricité. Voici une machine de Wimmshurst qui sert à générer une charge électrique. Des électrons sont arrachés à des disques et font circuler un flux d'électricité à travers les bras métalliques de la machine. Les métaux sont conducteurs parce que leurs électrons sont liés très faiblement à l'intérieur des atomes. Ils peuvent se balader facilement et être amenés à créer un courant électrique. En revanche, les matériaux isolants ne sont pas conducteurs parce que leurs électrons sont liés très fortement à l'intérieur de l'atome. Ce ne sont pas des électrons libres. Les scientifiques savaient désormais comment circulait le flux d'électrons et l'électricité à travers les matériaux, ce qui expliquait qu'il y ait des conducteurs et des isolants. Mais les étranges propriétés et des semi-conducteurs restaient une énigme. Les semi-conducteurs sont les fondements de notre civilisation électronique moderne. Sans eux, elles s'effondreraient. Jagadish Chandra Boss avait découvert leurs propriétés dans les années 1890. Mais personne n'avait prévu l'importance qu'ils allaient prendre. de la Seconde Guerre mondiale C'est avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale que tout change. À Oxford, le tout nouveau laboratoire de physique est immédiatement affecté aux recherches contribuant à l'effort de guerre. Ici, les scientifiques travaillent à l'amélioration du système radar britannique. Le radar est une technologie qui utilise les ondes électromagnétiques afin de repérer les bombardiers ennemis. À mesure qu'elles s'affinent, on s'aperçoit que les lampes à cathode ne font plus l'affaire. Les chercheurs ont alors recours à une technologie plus ancienne. Au lieu de lampes à cathode, ils reviennent aux cristaux semi-conducteurs. Mais ces derniers n'ont rien à voir avec ceux de Jagadishbos. Ils sont en silicium. Ce petit objet est un récepteur au silicium composé d'un minuscule fil de tungstène en contact avec la surface d'un petit cristal de silicium. Il s'est avéré d'une importance incroyable. C'est la première fois qu'on utilise du silicium comme semi-conducteur. Mais pour que cela fonctionne, le cristal doit être extrêmement pur. Les deux camps investissent alors des moyens énormes afin d'atteindre cet objectif. Les Britanniques fabriquaient de meilleurs appareils au silicium. Ils avaient déjà réussi à fabriquer des bobines au silicium alors qu'à Berlin on commençait tout juste à travailler dessus. Les semi-conducteurs au silicium des Britanniques sont plus efficaces parce que ces derniers ont reçu l'aide de laboratoires américains, en particulier les célèbres laboratoires Bell. Très vite, les physiciens se rendent compte que si les semi-conducteurs peuvent remplacer les lampes à cathode dans les radars, ils peuvent peut-être aussi les remplacer dans d'autres appareils comme les amplificateurs. La simple lampe à cathode avec son flux à sens unique d'électrons a été modifiée. En plaçant une grille métallique sur la trajectoire des électrons et en y faisant circuler un courant de faible intensité, on obtient une augmentation spectaculaire de l'intensité du faisceau. Ces lampes font office d'amplificateur, transformant un signal électrique faible en un signal plus puissant. Un amplificateur est un appareil très simple qui transforme un courant faible en un courant plus fort. Mais il a transformé le monde car dès lors qu'on peut amplifier un signal, on peut le transmettre partout dans le monde. Dès la fin de la guerre, Herbert Matare et son collègue Heinrich Welker se lancent dans la fabrication d'un appareil à semi-conducteurs pouvant servir d'amplificateur. Voici le premier modèle réalisé par Matare et Welker. A l'intérieur, on peut voir le minuscule cristal et les fils qui y sont reliés. Quand on fait passer un courant de faible intensité par l'un des fils, c'est un courant plus puissant qui circule dans le second. C'est donc bien un amplificateur de signal. Ces minuscules composants électroniques vont pouvoir remplacer les lampes à cathode plus grosses et plus coûteuses dans les réseaux téléphoniques à grande distance, les radios et toutes les autres installations nécessitant l'amplification d'un signal. Matare comprend immédiatement la portée de son invention, mais ces employeurs ne sont pas intéressés jusqu'à la publication d'un article annonçant une découverte des laboratoires Bell. Une équipe de chercheurs est arrivée au même résultat que Matare et Welker et vient de les publier. Elle a baptisé son composant le transistor. Ils l'ont finalisé en décembre 1947 et nous début 1948. Mais bon, c'est la vie. Ils y sont arrivés un tout petit peu plus tôt que nous. Mais en fait, leurs transistors ne valaient rien. même si le composant européen est plus fiable que le modèle plus expérimental des laboratoires Bell, aucun des deux ne tient vraiment ses promesses. Certes, ils fonctionnent, mais ils sont trop fragiles. Les recherches reprennent afin de trouver un amplificateur de signaux électriques plus solide. Une étape qui sera franchie tout à fait par hasard. Dans les laboratoires Bell, le spécialiste des cristaux Russell Hall s'aperçoit qu'un lingot de silicium est doté d'une propriété très curieuse. Il semble capable de générer de lui-même une certaine tension. Quand Hall tente de la mesurer avec un oscilloscope, il remarque que la tension change constamment. Elle semble dépendre de la quantité de lumière dans la pièce. Quand il projette une ombre sur le cristal, il constate que la tension faiblit. Et quand la lumière augmente, la tension est plus forte. De plus, quand il allume un ventilateur placé entre la lampe et le cristal, la tension se met à osciller à la même fréquence que celle à laquelle l'ombre est projetée par les pales de l'appareil sur le cristal. Un des collègues de Russell Hall observe dans le lingot la présence d'une fissure qui forme qui forme une jonction naturelle. Cette minuscule zone de transition dans le bloc agit de la même façon que la jonction beaucoup plus délicate découverte par Boss entre l'extrémité d'un fil et un cristal. La différence est qu'elle est sensible à la lumière. Le lingot s'était fissuré parce que chaque partie contenait des quantités légèrement différentes d'impuretés. d'un côté il y avait plus de phosphore et de l'autre une plus grande quantité d'une autre impureté le boron. Les électrons paraissaient capables de passer du côté riche en phosphore à celui riche en bor mais pas l'inverse. Les photons de la lumière tombant sur le cristal éjectaient des électrons des atomes mais c'était les atomes des impuretés qui généraient ce flux électrique. Le phosphore comporte sur son orbite la plus extérieure un électron qui est faiblement lié et le bord ne demande qu'à le récupérer. Les électrons sont donc enclins à passer du phosphore au bord mais ce déplacement ne se fait qu'à sens unique. Dans les laboratoires Bell William Shockley le chef de l'équipe de recherche sur les semi-conducteurs comprend les possibilités qu'offre cette jonction à sens unique dans un cristal. Serait-il possible de créer un cristal à double jonction qu'on pourrait utiliser comme amplificateur ? Justement, un de ses collègues Gordon Till étudie une technique qui pourrait le permettre. Il a découvert une méthode de production de monocrystaux d'un semi-conducteur appelé germanium. Dans cet institut de recherche, on cultive des cristaux semi-conducteurs selon les mêmes méthodes que Gordon Till dans les laboratoires Bell. À la différence qu'ici, ils sont beaucoup, beaucoup plus gros. au fond de cette cuve se trouve un conteneur rempli de germanium liquéfié et incandescent aussi pur que possible. Il contient juste quelques atomes des impuretés nécessaires pour modifier ses propriétés conductrices. à l'extrémité du bras rotatif immergé dans le germanium en fusion, il y a un germe de cristal que l'on va remonter petit à petit. À mesure que le germanium durcit en refroidissant, il forme un long cristal semblable à un glaçon juste sous le germe, un magnifique monocrystal de germanium. Gordon Till avait noté que pendant le processus de culture, on pouvait ajouter des impuretés au matériau. De cette façon, on obtenait un monocrystal contenant de fines couches de différentes impuretés qui créaient des jonctions à l'intérieur du cristal. Un cristal à double jonction comme celui-ci, c'était ce dont rêvait Choclet. En faisant passer un courant de faible intensité dans la partie centrale, la moins épaisse, on obtenait un courant plus fort à travers les trois couches du sandwich. Dans un monocrystal géant de ce type, on peut découper des centaines de petites tranches, chacune contenant la double jonction qui permet de contrôler avec précision le passage des électrons. Désormais, ces composants minuscules et fiables peuvent être utilisés dans toutes sortes d'appareils. Aucun de nos appareils électriques n'existerait sans ces composants. Et paradoxalement, plus ils sont petits, plus ils sont fiables. On est gagnant sur tous les tableaux. Cette invention révolutionnaire vaut le prix Nobel de physique à l'équipe des laboratoires Bell. Tandis que l'équipe européenne sombre dans l'oubli. William Shockley quitte les laboratoires Bell. En 1955, il fonde sa propre société de production de semi-conducteurs non loin de San Francisco, recrutant les meilleurs jeunes diplômés en physique du pays. Mais l'enthousiasme est de courte durée du fait du caractère exécrable de Shockley. Ses employés ont tous démissionné parce qu'ils ne supportaient pas la façon dont ils étaient traités. C'est parce que Shockley était un con que la Silicon Valley est née. On a assisté à la création d'une multitude de sociétés indépendantes et de nouvelles entreprises, tout ça parce que Shockley était un sale type. being such a shocking human being. Ces nouvelles sociétés se font concurrence afin de mettre au point les modèles les plus performants de semi-conducteurs. Elles fabriquent des transistors tellement miniaturisés qu'on peut en intégrer un nombre prodigieux dans un circuit électrique imprimé sur une seule tranche de semi-conducteurs cristallins. Ces minuscules puces sont utilisées dans toutes sortes d'appareils électroniques et plus particulièrement dans les ordinateurs. C'est l'avènement d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, les puces électroniques sont omniprésentes. Elles ont révolutionné presque tous les secteurs de la vie moderne, des communications au transport en passant par l'industrie du spectacle. Et nos ordinateurs sont devenus si puissants qu'ils nous aident à comprendre la complexité infinie de l'univers. Une seule puce comme celle-ci contient environ 4 milliards de transistors. C'est dire à quel point la science a progressé en 60 ans. Au vu des avancées remarquables dans la compréhension et l'exploitation de l'électricité, on pourrait penser qu'il ne nous reste plus grand-chose à apprendre. On aurait tort. Avec la fabrication de circuits de plus en plus miniaturisés, on s'est rendu compte qu'une caractéristique de l'électricité qu'on connaissait depuis plus d'un siècle posait des problèmes croissants, la résistance. Une puce électronique d'ordinateur doit être constamment refroidie. Si on coupe le ventilateur, voici ce qui se passe. Oh, ça grimpe ! 100 degrés, 120, 130. À 200 degrés, ça fume. En quelques secondes, la micropuce est complètement cramée. Voici pourquoi. En circulant dans la puce, les électrons ne se déplacent pas sur une trajectoire dégagée. Ils se cognent aux atomes de silicium. Ce faisant, ils perdent de l'énergie, ce qui produit de la chaleur. Ça s'était avéré utile pour la fabrication de radiateurs et de fours électriques ou dans l'invention de l'ampoule à incandescence, par exemple. Mais le phénomène de résistance dans un appareil électronique et dans les lignes à haute tension entraîne une perte d'énergie énorme. C'est un gros problème. On estime que la résistance fait perdre jusqu'à 20% de l'ensemble de notre production électrique. C'est l'un des principaux problèmes de notre époque. Un problème que nous cherchons encore à résoudre. Ce que nous appelons température est en réalité une mesure de la quantité d'atomes en vibration dans un matériau. et quand ils vibrent, ils ont plus de chances d'entrer en collision avec les électrons qui circulent. En général, plus le matériau est chaud, plus la résistance électrique est élevée. Plus il est froid, plus la résistance est faible. Mais que se passe-t-il quand on abaisse la température d'un matériau à un niveau proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius ? Au zéro absolu, comme il n'y a aucune chaleur, les atomes ne bougent pas. Alors comment réagit le flux d'électricité, le flux d'électrons ? Pour le savoir, nous avons besoin d'un appareil spécial appelé cryostat qui réalise des températures proches du zéro absolu. À l'intérieur du cryostat, cette bobine qui contient du mercure liquide fait partie d'un circuit électrique. Ces appareils-là mesurent la résistance dans le mercure. Regardez ce qui se passe quand je fais descendre le mercure dans la partie la plus froide du cryostat. Voilà. La résistance est tombée pratiquement à zéro. Comme beaucoup d'autres éléments que nous connaissons aujourd'hui, le mercure a la propriété de devenir un supraconducteur, autrement dit, ils ne présentent aucune résistance au flux d'électricité. Mais cela fonctionne uniquement quand ces éléments sont extrêmement froids. Si on parvenait à fabriquer des lignes à haute tension et des appareils électroniques avec des matériaux supraconducteurs, on limiterait la perte de notre précieuse énergie électrique due au phénomène de résistance. Le problème est que ces supraconducteurs doivent être maintenus à des températures particulièrement basses. Mais la solution a été trouvée en 1986. Voici un bloc du matériau découvert par les chercheurs du laboratoire IBM. Il n'a l'air de rien comme ça. Mais si on le refroidit avec de l'azote liquide, il se produit un phénomène particulier. Il devient un supraconducteur. Et comme l'électricité et le magnétisme sont étroitement liés, cela lui confère des propriétés magnétiques étonnantes. Cet aimant lévite au-dessus du supraconducteur. Or, bien que le matériau soit froid, il est largement au-dessus du zéro absolu. Les champs magnétiques en jeu sont tellement puissants qu'ils peuvent soutenir le poids de l'aimant et qu'ils devraient soutenir le mien en plus. Je vais léviter. Oh, c'est une sensation très étrange. La découverte de ce matériau en 1986 a été une véritable révolution. Personne n'avait supposé que c'était un supraconducteur. Surtout, il fonctionnait comme tel à une température bien plus élevée qu'on ne l'aurait imaginé. On est à deux doigts de créer des supraconducteurs à température ambiante. On n'y est pas encore, mais un jour, on découvrira un matériau nouveau qu'on pourra intégrer dans nos appareils électroniques et on pourra bâtir un monde meilleur, plus économe et plus durable. Aujourd'hui, on fabrique des matériaux qui acquièrent cette qualité à la température d'un congélateur domestique. Mais les théoriciens ne s'expliquent pas complètement le fonctionnement de ces nouveaux supraconducteurs. Or, tant qu'ils ne comprennent pas exactement un phénomène, les expérimentateurs sont plus souvent guidés par la chance que par la science. Il y a peu, à l'occasion d'une petite fête, les chercheurs d'un laboratoire au Japon se sont amusés à plonger des supraconducteurs dans divers alcools. Et ils ont constaté que le vin rouge augmentait la supraconductivité de ces matériaux. « Aujourd'hui, la recherche sur l'électricité a de nouveau l'occasion de révolutionner notre civilisation. Il suffirait qu'on découvre des supraconducteurs à température ambiante. Notre dépendance à l'électricité ne fait qu'augmenter. Quand nous aurons enfin compris tout le potentiel des supraconducteurs, une nouvelle ère électrique s'ouvrira. s'en suivra une époque passionnante faite de découvertes et d'inventions. Une fois de plus, nous disposerons de tout un éventail de nouvelles techniques et de nouveaux outils qui nous permettront de transformer notre environnement. L'électricité a bouleversé notre monde. Il y a quelques siècles à peine, on l'a considérée comme un phénomène mystérieux et magique. Puis, après une longue succession d'étranges et merveilleuses expériences, sa puissance a été maîtrisée et elle est sortie des laboratoires. Elle a révolutionné les communications, d'abord grâce aux câbles, puis aux ondes électromagnétiques. Elle a éclairé et alimenté le monde entier. Aujourd'hui, comment imaginer notre existence sans l'électricité ? Elle définit notre époque. Sans elle, nous serions perdus. Et pourtant, elle a encore bien des choses à nous offrir. Et nous voici de nouveau à l'aube d'un nouvel âge, d'une nouvelle révolution. « Tous les chercheurs et les ingénieurs qui se passionnent pour la science de l'électricité le savent. Son histoire est loin d'être achevée. la science de l'électricité et la science Sous-titrage ST' 501